Cette fois, on s'en va dans la bibliothèque. Les livres qui sont un petit peu les livres secrets, les jardins secrets. C'est une collection Connaissance de l'Orient. Essaye sur la gonne, les notes d'échevets, évidemment ça. Tout le monde l'a chez soi. Je lui ai même récemment fait faire le voyage du Québec jusqu'à Nathachkwami. Celui-ci aussi, Oura Bekenko, les heures voisives, avec ce texte que m'a fait découvrir Jacrobo, Kamono Shomai, notes de la cabane des moines. Et celui-ci, je souviens, les histoires qui sont maintenant du passé. Et le dernier arrivé s'appelle Biographie des regrets éternels. J'en lis une pas belle, et après j'en lirai une belle. Et je vous dirai comment il m'est arrivé dans les minces livres. Sur le grand lac de lotus pour neuf rouges, il y en a un blanc. Les lotus blancs mangent leurs racines, les lotus rouges en prend leurs graines. On prend leurs graines, on prend leurs graines. Graines délicates toutes blanches dans leur écorce. Certains en aiment le goût. Mais qui ouvre la graine ne goûte que le filament vert qu'il ne peut avaler. « Toi aussi, tu croyais, goûter une douceur, mais tu ne connaissais pas l'amertume de mon cœur. Après la floraison viennent les graines, mais à quoi bon ? » Cette chanson de Xiangsu s'est transmise jusqu'à nos jours. Il existe encore des gens qui la chantent. Liu Yang quitta Guzhu et arriva à la préfecture de Yuhang pour y occuper son poste. Il y exerça ses fonctions très consciencieusement et rares étaient les litiges, les rapports, les plaintes. Dans ces moments de liberté où il ne devait pas s'occuper de l'administration, pour se distraire, il parcourait les montagnes d'Atyao, Tianzu, Yukan, écrivait des verres et buvait de l'alcool. La préfecture de Yuhang comportait plusieurs courtisanes mises à la disposition des fonctionnaires et qui servaient tour à tour. Or, si une courtisane était impliquée dans une affaire, d'ordinaire, on ne lui rendait pas justice. L'une d'elles, Su Yuhexan, était très belle et cultivée. Un jour, qu'à la résidence officielle, on chantait et rivalisait pour boire, « Liu Yang » remarqua son air triste et lui en demanda la raison. Yuhexan baissa la tête sans un mot et deux filets de larmes coulèrent de ses yeux. Comme le préfet la pressait de question, Yuhexan dut tout avouer. Jadis, Yuhexan avait été très intime avec un lettré de l'endroit, nommé Wang. Son grand désir était de l'épouser, mais celui-ci était trop pauvre pour économiser la somme nécessaire à son rachat. Yuhexan lui était restée fidèle. Elle avait juré de ne plus recevoir de clients. Elle resta ferme, malgré les pressions répétées de la mackerelle, et celle-ci, qui était sa propre mère, n'y pouvait rien. L'école privée où Wang enseignait n'était séparée de chez Yuhexan que par une rivière. Tous les soirs, la jeune femme la traversait donc en bateau pour aller le voir et revenait à l'aube. Dans la même préfecture, un homme riche, Liuher, avait été séduit par le charme de Yuhexan et recherchait une occasion de prendre son plaisir avec elle. Celle-ci refusa catégoriquement et récita ses quatre vers. « Je ne veux pas m'offrir comme le saule sur la route. Je veux être une orchidée au fond d'une vallée profonde. L'abeille qui butine de fleur en fleur vient me demander mon amour. Mais je ne suis pas une simple fleur sauvage. » Un plan vint à l'esprit du riche Liuher. Il demanda au batelier qui faisait traverser Yuhexan le soir dans son embarcation de l'emmener dans un endroit retiré, là de la violer, et de lui rapporter ses paroles pour servir de preuve. Pour ceci, il lui promit une forte récompense. Le batelier était avide. Il fit donc monter Yuhexan en bateau et l'emmena au loin. Celle-ci s'aperçut qu'il déviait de son chemin, lui cria d'arrêter. Mais comment le batelier lui aurait-il obéi ? Il rama jusqu'au milieu de Roseau, arrêta sa barque dans un endroit isolé, entra dans la cabine, saisit Yuhexan et la força à faire l'amour. Celle-ci se dit qu'il était difficile d'y échapper. Elle ne put que se laisser faire. Mais une profonde tristesse l'envahit après coup, et elle récita ce poème. « Je me hais d'être une putain, je n'ose répondre aux insultes. J'ai honte de traverser la rivière au clair de lune. Je ne veux pas monter sur un bateau de courtisanes. » Cette nuit-là, Yuhexan, comme à l'ordinaire, se rendit chez le lettré Wang pour y passer la nuit. Et elle n'osa pas lui avouer ce qui s'était passé. Le lendemain, à l'aube, elle rentra chez elle. Le batelier retint ses quatre vers, et elle allait rapporter à Liuher. Celui-ci lui donna un lingot d'argent en remerciement. Puis il envoya un serviteur chez Yuhexan, la prier de venir chez lui, servir à boire. Après avoir assez bu pour être gagné par l'ébriété, il voulut de nouveau faire des avances à Yuhexan, mais celle-ci persista dans son refus. Liuher apporta alors un éventail sur lequel étaient écrits quatre vers qu'il pria à Yuhexan de déclamer. Celle-ci fut abasourdie. C'étaient les quatre vers qu'elle avait récités devant le batelier. Elle restait muette. « Ici, dit Liuher, vous aurez un lit aux décorations d'ivoire et une couverture brodée. C'est préférable aux roseaux et aux clercs de lune. Alors, ma belle, ne vous récusez plus. » Yuhexan était confondue de honte. Elle ne pouvait se cacher. Il ne lui resta qu'à se soumettre aux ordres du riche Liuher. Dès lors, celui-ci resta à demeure chez la courtisane, l'empêchant ainsi d'aller rejoindre le lettré Wang. On a toujours dit « Les jeunes filles aiment les beaux garçons, les mackerelles aiment l'argent. » Le lettré Wang avait beau être fin et cultivé, sa fortune ne pouvait être comparée à celle de Liuher. Les désirs de la mackerelle étaient exaucés, mais Yuhexan ne pensait qu'au lettré Wang. C'est pourquoi elle était mélancolique et malheureuse. Maintenant, comme elle n'avait pu esquiver les questions du préfet, elle avait dû l'informer de ses fêtes. Cette histoire remplit de commisération le libertin de premier ordre qu'était Liu Yang. Le même jour, il fit appeler la mackerelle. Sa mère lui versa 80 000 légatures pour racheter sa fille et raya Yuekwan du registre des courtisanes officielles. D'autre part, il demanda à voir le lettré Wang et l'invita à emmener Yuekwan pour l'épouser. Les deux amoureux se confondirent leur remerciement. En vérité, le libertin a eu pitié de la libertine. L'amoureuse est réunie à l'amoureux. Bon, ça finit bien. N'empêche que cette histoire de viol, cette histoire de prostitution pour la servir, alors, pourquoi aller pêcher des vieilles choses comme ça et qui sont des démons dont notre société n'arrive pas à se débarrasser de toutes ces violences ? Dans ce livre, on a, je ne peux pas dire le nom du traducteur, ça c'est extrêmement important, traduite par Jacques Pimpano. Biographie des regrets éternels. Il s'agit de Biographie de Chinois illustres. C'était chez Piquet en 1989. Alors, comme d'habitude, c'est un livre qu'on ne trouve que d'occasion. Donc, il y a une trentaine comme ça de biographies. Qu'est-ce qui est important ? C'est qu'on est dans une société où l'écriture a le premier rôle. Ça veut dire que pour devenir préfet, c'est celui qui fera le plus beau poème. Les prostituées, comme cette pauvre Yukwane, elles ont quoi pour le spectacle, le chant et l'émotion ? Elles ont les poèmes dont elles se souviennent et les poèmes qu'elles disent et inventent. Et c'est ce qui fascine dans ce livre, c'est cette permanente ambivalence entre le jeu du pouvoir et la position de poète. C'est-à-dire qu'on a trente biographies. Elles vont des chefs de guerre, elles vont d'ivrogne, elles vont de types qui ont dû fuir parce qu'ils ont tué quelqu'un et qui deviennent bouchés pour viande de chien dans une ville où personne ne les connaît. Mais chaque fois, c'est une réflexion sur comment on pense l'écriture qui exprime ce qu'on est en train de faire. Et c'est évidemment pour nous une sorte de mise en abîme qui se démultiplie à l'infini. Biographie de poète, sauf que les poètes sont en même temps dans ces rouages les plus intimes de la société. Et voilà comment je me suis procuré ce livre. C'est un auteur qui s'appelle Didier Da Silva. Là, il va sortir d'ailleurs un livre chez Cuidam, on en reparlera parce que Didier est quelqu'un qui s'exprime souvent sur Twitter principalement. Il joue du piano aussi. Quelquefois, on a lui qui s'enregistre. C'est un univers de sensibilité. Il y a des années, des années que je le suis, même si on ne s'est croisé qu'une seule fois. Et sur Twitter, il avait photographié cette page. Ce passage, je vous le lis. Ce n'est pas très long. Mais comme il n'avait photographié que cette page, il ne reste que la dernière ligne du poème qui commence avant. Je souffre. La route de la terrasse Gautang reste cachée. L'encre n'était pas encore sèche. Qu'il entendit soudain que dehors, quelqu'un battait la mesure en frappant dans ses mains et chantait à voix haute une très belle mélodie dont le son franchit la clé de bambou. Kibaé s'aperçut alors que cette chanson qu'il entendait de l'autre côté de la fenêtre n'était autre que le poème qu'il venait d'écrire. Fort étonné, il se dit, « Je viens à peine de finir ces vers. » Qui peut bien déjà les chanter ? Il ouvrit la fenêtre pour regarder et il vit une jeune fille. Sa coiffe était bleue, ses boucles d'oreilles en perles. Elle portait à sa ceinture des pendentifs de jade et une jupe en gaz. Elle se dirigeait tout droit vers la rive en pierre du lac bleu. Le bruit ténu de ses breloques faisait résonner le bosquet de bambou. Ses chaussures brodées ne touchaient pas les fleurs parfumées. Sa robe merveilleuse flottait gracieuse dans la brise. Kibaé la fixa des yeux pour la regarder plus en détail. Mais elle tourna soudain derrière un saule est disparu. Derrière les fleurs Kibaé, étonné, soupira. Son regret était infini. Donc c'est juste cette photo que Didier Da Silva avait fait circuler sur Twitter. Cet homme qui compose un vers en hommage à celle qu'il a perdue. et puis il entend la chanson à l'extérieur de quelqu'un qui est en train de dire les paroles de ce qu'il vient évidemment silencieusement d'écrire. Il ouvre la fenêtre juste pour voir cette silhouette qui elle-même s'enfuit derrière des arbres, des fleurs. Et reste tout le mystère. Alors il y avait en légende Biographie des regrets éternels. Je le cherche, je le trouve d'occasion. Évidemment, là encore un prix ridicule. Mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire un tel travail, un tel transfert de culture, une telle passerelle. Et puis ça y est, c'est sorti il y a quelques années. Et puis maintenant, personne ne prend plus le risque de publier ces livres qui vous transportent. Après c'était ça. J'avais juste 10 lignes envoyées par Didier et Sylvain. Est-ce que je vais les retrouver ? Et là, il y a ce mystère qui fait qu'on feuilletait, on le sentait. Et puis tout d'un coup, ça y est. Vous la trouvez, l'histoire. Puis vous lisez aussi au reste. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada